Hébreux, chapitre 8. Hors des choses dont nous avons parlé, en voici le sommaire, nous avons un tel grand prêtre, qui est placé à la main droite du trône de la Majesté dans les cieux, un ministre du sanctuaire et du vrai tabernacle, que le Seigneur a dressé, et non pas l'homme. Car tout grand prêtre est ordonné pour offrir des dons et des sacrifices, c'est pourquoi il est nécessaire que cet homme ait aussi quelque chose à offrir. Car s'il était sur la terre, il ne serait pas prêtre, puisqu'il y a des prêtres qui offrent les dons selon la loi, qui servent en tant qu'exemple et ombre des choses célestes, comme Moïse fut averti par Dieu lorsqu'il était sur le point de faire le tabernacle, car, aie soin, dit-il, à ce que tu fasses toute chose selon le modèle qui t'a été montré sur le mont. Mais maintenant il a obtenu un ministère plus excellent, d'autant plus aussi qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance, laquelle a été établie sur de meilleures promesses. Car si la première alliance avait été sans faute, alors il n'y aurait pas eu lieu d'avoir cherché la seconde. Car trouvant faute en eux, il dit, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, lorsque je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda, non selon l'alliance que j'ai faite avec leur père au jour où je les prie par la main pour les conduire hors du pays d'Égypte, parce qu'ils n'ont pas continué dans mon alliance et je n'eus pas d'égard pour eux, dit le Seigneur. Car c'est ici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cerveau et les écrirai dans leur cœur et je leur serai un Dieu et ils me seront un peuple et ils n'enseigneront plus chaque homme son voisin et chaque homme son frère, disant, « Connais le Seigneur, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Car je serai miséricordieux à l'égard de leur injustice et de leurs péchés et de leurs iniquités et je ne me souviendrai plus jamais. Puisqu'il dit, une nouvelle alliance, il a rendu la première désuète. Or ce qui se détériore et devient vieux est prêt à disparaître.